Monsieur De Sibenthal, vous avez à nouveau la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Banque, Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale, Chers étudiants, Chers invités, Chers actionnaires, Le thème que je vais aborder est primordial. La loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement institue dans son article 1er que l'unité monétaire suisse est le franc, et dans son article 2er que les moyens de paiement ayant cours légal sont A. Les espèces métalliques que vous avez dans votre poche émises par la Confédération B. Les billets de banque émis par la Banque Nationale Suisse que vous avez dans vos poches C. Les avoir à vue en franc auprès de la Banque Nationale Suisse Le Conseil fédéral a précisé en 2012, grâce à Guéry Muller, conseiller national, que l'argent au sens du droit constitutionnel ne comprend pas la monnaie scripturale des banques qui, contrairement aux avoirs à vue auprès de la Banque Nationale Suisse, connaît un risque d'insolvabilité. Si l'argent au sens du droit constitutionnel s'appelle le franc suisse, Alors, comment s'appelle la monnaie scripturale des banques ? Du fait que ni la Confédération ni la Banque Nationale Suisse ne protègent cette appellation essentielle, les citoyens font la confusion entre la monnaie légale franc suisse, créée et gérée par la Banque Nationale Suisse, et les substituts monétaires d'origine bancaire issus de la création monétaire par les banques commerciales du Néant, ex nihilo. En effet, selon un sondage effectué dans le cadre d'un travail de master à l'université de Zurich, seuls 13% des personnes interrogées savaient que des banques d'affaires privées créent également, de manière surtout électronique, de l'argent par le biais des crédits. L'unité monétaire déterminée par l'article 1 de la loi monétaire est le franc, pas le franc suisse. L'usage de l'adjectif « suisse » désigne spécifiquement la monnaie légale du peuple suisse, créée et garantie par la Banque Nationale Suisse. Et cet usage du mot « suisse » ne peut être permis s'il est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d'autres qualités de produits, conformément à l'article 7 alinéa 2a de la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics du 5 juin 1931. La Banque Vire, par exemple, est tout à fait claire quand elle ouvre des comptes et des crédits en francs Vire à ses clients. Ceux-ci savent que les francs Vire sont créés par la Banque Vire et ne sont garantis par la Banque Vire à la valeur d'un franc suisse que dans la mesure où la Banque Vire reste en existence. Pour le franc Vire, l'adjectif Vire derrière le nom « franc » indique clairement l'origine du titre est le responsable de la garantie qui est, bien dans ce cas, la Banque Vire et aucunement la Banque Nationale Suisse. La Banque Nationale Suisse doit protéger et défendre l'expression « franc suisse » à l'instar d'une marque désignant exclusivement la monnaie légale du peuple suisse, en particulier pour faire cesser la confusion qui règne actuellement avec des substituts monétaires bancaires, surtout électroniques. La Banque Nationale Suisse ne devrait-elle pas obliger les banques à indiquer à leurs clients les créanciers de manière claire et évidente ? Dans les contrats, elle est relevée de comptes correspondant que leurs francs ne sont pas de la monnaie légale. En ajoutant à l'instar de la Banque Vire l'acronyme de la banque derrière l'unité monétaire franc tels que le franc UBS, le franc Crédit Suisse, le franc Banque Cotonale Genevoise, le franc Banque Cotonale Zuricoise, en précisant que son franc X est un titre public créé et émis par la Banque X et non pas par la Banque Nationale Suisse, et garantie par la Banque X sans aucune garantie de la Banque Nationale Suisse. Mais également en rappelant que ce franc X n'est pas un moyen de paiement légal avec renvoi à l'article 1 et 2 de la loi sur les unités monétaires en Suisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté.